C'est incroyable ce qu'on fait. Je suis fier de mes coéquipiers. Et voilà, maintenant c'est que du bonus, j'espère qu'on va aller au bout. C'est très stressant du haut des tribunes, mais moi ça va mieux, ça va mieux. Oui, oui, après ça tout dépendra du coach, mais on fait en sorte que ça arrive. C'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour toute la nation, pour nos familles. Voilà, j'espère qu'ils sont fiers de nous et que ça leur permet d'oublier un petit peu ce qui se passe. Et on va continuer à donner le maximum et qu'ils continuent à faire en sorte qu'ils continuent à être fiers de nous. Il nous a demandé de continuer à travailler, ça va passer, avec de la patience et du travail, c'est passé. On savait que la Guinée c'était une bonne équipe qui commençait bien et qui peut-être se fatiguait sur la fin du match. Et on a réussi à remettre une bouchée double au terrain. C'était de jouer notre jeu et de faire ce que les Léopards font depuis le début. C'est un super moment, c'est super pour le pays, d'une part. Moi, je suis très content, mais voilà, tout le monde ici est là pour le pays. Il y a beaucoup de monde à travers le monde qui nous suivent, donc on est content. C'est un bon rendement pour la FDC. Mon moment, elle est arrivée. Maintenant, il est arrivé en quart de finale, je suis vraiment très content. Et voilà, c'est le groupe, comme on a pu le voir aujourd'hui ou en huitième des finales. Et voilà, les joueurs qui rentrent, que ce soit cinq minutes, que ce soit trois minutes, on sait qu'on doit rentrer et tout donner. Et c'est ce que le coach nous a dit dès le début de la compétition, qu'on était vraiment un groupe, qu'on devait rester soudé et qu'on devait chacun apporter un plus. Ce n'est pas un joueur, mais c'est vraiment toute l'équipe. C'est un décroi. C'est la victoire de l'équipe et voilà, moi personnellement, je suis très content et j'espère que ça va continuer.